Un magazine de ce dimanche consacré à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, en abrégé CNMCI, créé le 7 janvier, l'institution 7 janvier 1993. L'institution travaille à la promotion des intérêts économiques des artisans de Côte d'Ivoire. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'artisanat et jouée de la personnalité civile ainsi que d'une autonomie financière. Son président est d'ailleurs avec nous ce 13h. Bonjour président, président M. Bamba Kassoum. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci M. Guivet. C'est avec satisfaction que je suis sur votre plateau pour éclairer les artisans sur les activités de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Alors comment se porte la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire ? Très bien. Elle se porte très bien ? Elle se porte très bien. Alors vous avez été élu à la tête de cette chambre, vous avez été élu et investi. Voyons ensemble cet élément qui nous fait le récit de cette investiture. Merci. Une nouvelle ère pour la promotion du secteur de l'artisanat. C'est sous ce signe qu'est placé le nouveau mandat de Kassoum Bamba. Le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, élu le 11 février dernier, veut mener des actions vigoureuses afin de faire du secteur de l'artisanat l'un des principaux viviers d'emploi pour la jeunesse. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME est venu apporter une touche particulière à cette investiture de Kassoum Bamba, autour duquel il a appelé l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'artisanat à l'union. J'invite le président Bamba Kassoum et les élus de la Chambre nationale des métiers. Les élections sont terminées. Maintenant, il faut rassembler autour de soi, collaborer pour le développement de ce secteur avec l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. C'est à ce prix que l'artisanat pourra aider véritablement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et la hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de l'attention supérieure à l'érosion 2030. Souleïmane d'Irasouba, c'est également félicité des nombreux acquis au profit du secteur de l'artisanat, comme le guichet unique de développement des entreprises GUD PME ainsi que l'agence Côte d'Ivoire Export, lesquels ont contribué à l'amélioration de l'environnement des affaires. Notons que Bamba Kassoum a été éleux avec 83,61% de suffrages exprimés pour un mandat de 6 ans à la tête de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Alors, un élément signé à Jean-Louis Bango, monsieur le président. Je reviens avec vous. Alors, quel sens donnez-vous à ce capital confiance qui vient de vous être renouvelé ? – Je ne saurais le dire, c'est les artisans, notamment les présidents élus des départements de Côte d'Ivoire, alors qu'ils m'ont fait confiance. Donc, eux, je dois rendre l'ascenseur et leur apporter ce qu'ils attendent de l'évolution de la Chambre des métiers pour l'amélioration de leurs activités dans leurs entreprises de métiers. – Alors, dites-nous, qui est artisan et qui ne l'est pas ? – Alors, il est artisan toute personne qui fait une activité d'extraction, de production et de transformation de biens et services, et où il y a moins de 50% d'utilisation des machines est considérée comme artisan à l'exclusion des activités de transport et de pêche, nonobstant que les chauffeurs dans les transports sont considérés comme artisans. – Alors, avez-vous une idée du nombre de personnes qui évoluent dans le secteur de l'artisanat à ce jour ? – Alors, je ne saurais le dire pour le moment, parce qu'après une étude de l'INS depuis 1995, qui dit qu'il y a au moins 40% de la population active qui est considérée comme artisan, alors, donc, depuis cette date, l'État n'a pas encore pu faire, et aussi à travers la Chambre des métiers, une identification normale. Alors, nous avons placé notre mandat sur le sceau d'identifier tous les artisans de Côte d'Ivoire, afin de les amener à leur articulation au répertoire de métiers de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. – Alors, vous n'êtes pas votre premier mandat à la tête de cette Chambre, vous aviez un précédent mandat, quelles sont les, on va le dire, les grandes victoires que vous avez pu englener jusqu'à présent ? – J'ai été élu en 2012 comme président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans, avec les situations que vous avez connues, puisque ce n'est pas la Chambre elle-même qui organise les élections, l'État a bien voulu organiser les élections cette année. Alors, quand nous arrivions à la Chambre des métiers, nous avons trouvé un décret de création de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, et nous nous sommes attaqués immédiatement au texte qui va encadrer, pour combler le vide juridique que connaissait cette Chambre. Alors, nous avons pu avoir deux textes de loi, le code communautaire de l'UMOA et la loi nationale sur l'artisanat. Donc, le temps de le mettre en exécution et en application, nous sommes arrivés aux élections. Donc, nous allons dire, notre victoire est de trouver les textes réglementaires qui comblent le vide juridique qu'a connu la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. – Et ce vide juridique fait certainement partie des insuffisances que vous avez dû recenser au cours de votre premier mandat. Quelles sont ces insuffisances ? Il y en a, forcément. – Oui, il y en a plusieurs, parce que pour être artisan précédemment, il était de manière facultative, mais avec ses textes, pour exercer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut être un articulé registre des métiers de la Chambre nationale des métiers pour avoir le statut d'artisan, pour pouvoir exercer sur l'ensemble du territoire. Alors, donc, aujourd'hui, ça fait un changement majeur et qui va permettre à la Chambre des métiers de capitaliser toutes les activités de l'artisanat en Côte d'Ivoire. – Quels sont les grands problèmes que rencontrent les artisans de Côte d'Ivoire ? Il y en a, forcément. – Il y en a plusieurs. Le grand problème, c'est qu'il y a le manque de financement que les artisans rencontrent à tout bout du champ. Il y a le problème des déguerpissements. Il y a le problème des marchés. Alors, c'est pour cela que, d'ailleurs, dans les textes, des lois, il est prévu 30% de la commande publique aux artisans. Et dans notre plan de mandature, nous reviendrons. Donc, nous avons mis en grand caractère qu'on puisse donner ces 30% de la commande publique aux artisans pour qu'on modernise le secteur de l'artisanat. – Alors, il est clair que le secteur informel est un frein à l'épanouissement de beaucoup d'artisans. Comment est-ce que vous comptez, justement, faire face à ces problèmes-là ? – Alors, donc, oui, on appelle le secteur de l'artisanat le secteur informel. C'est pour cela qu'il fallait encadrer cette activité des textes, de telle sorte que nous sortions de l'informel et moderniser le secteur de l'artisanat afin de permettre à l'État d'excompter et puis aussi au fisc de pouvoir savoir élargir l'achète et pour permettre à l'État de savoir combien d'artisans exercent dans le pays pour faire les politiques de développement du secteur. – Alors, vous venez d'être élu. Quelles sont vos offres pour les artisans qui vous attendent ? Ils vous attendent certainement sur de grands chantiers. Quelles sont vos offres ? Et surtout, quels sont les moyens dont vous comptez vous servir pour atteindre vos objectifs ? – Alors, donc, mes offres, je les ai établies, je crois, en huit points. – Allez-y. – Alors, donc, j'ai dit aux artisans, avant de répondre particulièrement au plan de mandature que j'ai proposé, permets-moi, je suis parti en besoin, permets-moi de remercier le président de la République qui a organisé. – Allez-y, je vous en prie, allez-y. – Allez-y, puis répondez à la question. Allez-y. – OK. Merci beaucoup. Je remercie le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Assi, et particulièrement le ministre Souleymane Djarasuba, qui ont permis l'organisation de cette élection, et qui a abouti à mon élection, et que j'ai présenté un plan de mandature aux élus départementaux. – Vos offres, vos offres ? – Mes offres, c'est… – Qu'est-ce que vous proposez aux artisans ? – Oui, c'est l'application systématique des textes en vigueur qui encadrent l'artisanat, c'est-à-dire, c'est la formalisation des artisans et des entreprises de métier, afin de faire respecter le contrôle et la réglementation sur l'artisanat, faire l'identification, afin d'aboutir à l'imarticulation des artisans, pour permettre à l'État et les partenaires au développement de faire les politiques de développement de l'artisanat, améliorer l'accès des artisans et des entreprises de métier à la protection sociale, notamment la couverture maladie universelle, et au RSI, la CNPS, c'est-à-dire afin que quand un artisan va à la retraite, qu'il puisse avoir une pension et renforcer la contribution fiscale pour élargir l'achète au niveau des impôts en adaptant un impôt à la taille de l'artisan et demander à l'État d'aider les artisans à l'application de la disposition du code communautaire qui leur confère au moins 30% de la commande publique et créer le fonds de développement et l'État puisse nous aider à créer le fonds de développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire et aussi faire l'installation, l'insertion et le recasement des artisans qui sont toujours dégarpés sur leur lieu de travail et aussi demander à notre ministre de pouvoir présenter au gouvernement l'adoption du décret portant recette des services de certains marchandises qui rentrent dans le champ d'activité de l'artisanat. Alors, de belles offres bien présentées sur le papier, mais de quels moyens disposez-vous ? Vous, de votre côté, avant que l'État puisse véritablement vous porter assistance, de quels moyens disposez-vous à votre niveau pour justement tenter de matérialiser toutes ces offres-là ? Je dispose les moyens de la loi et la loi est avec nous. Oui, la loi est pour tous. Oui, la loi est pour tous et ça nous permettra d'encadrer ce secteur. Est-ce que vous avez des projets de jumelage qui sont envisagés avec d'autres villes, pardon, avec d'autres pays, d'autres chambres nationales de métier ? C'est de cela dont il s'agit ? Oui, nous avons des jumelages. Nous avons des jumelages avec l'Allemagne, avec la chambre des métiers de la SAR à Sabourken et nous avons un partenariat avec la chambre des métiers de Saint-Saint-Denis. Donc nous allons accroître ces partenariats, révisiter ces accords et puis avec le changement des choses et ces tests que nous avons obtenus et adapter la taille de notre collaboration pour faire bénéficier de l'expertise de ces pays à l'artisanat ivo. Alors ce sont donc des actions concrètes que vous allez donc renforcer, voilà. Vous allez chercher des appuis pour appuyer justement ces actions-là. Et puis juste avant qu'on se sépare, 2023 a été décrété année de la jeunesse par le chef de l'État. Vous, au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous comptez justement appuyer cette vision quand on sait que ce secteur d'activité regorge de milliers de jeunes ? Oui, effectivement, la Chambre des métiers est une institution consulaire créée par l'État de Côte d'Ivoire pour faire la formation, pour encadrer les... Très rapidement, votre solution ? Allez-y. La solution est que nous allons nous approcher du ministère de la Jeunesse auprès du ministre Touré Mamadou. D'ailleurs, nous avons une convention de formation avec lui afin de permettre la formation de certains jeunes et les insérer. Et nous sommes en train de préparer la journée de la jeunesse artisane à l'endroit du président de la République que je tiens à remercier pour la création de la Chambre des métiers. Je rappelle, vous êtes le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Monsieur Mbambakassoum, que nous recevions ce 13h. Merci, monsieur le président, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec vous, nous avons parlé de la promotion, de la valorisation de l'artisanat, du secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur. Sous-titrage ST' 501